La Petite Loucarie Je m'appelle Jacques Perconte, je suis installé en région parisienne depuis 6 ans et j'ai passé une vingtaine d'années dans le sud-ouest avant. Et peut-être que je fais beaucoup de films sur le paysage parce que la nature me manque un peu dans la ville. Moi j'ai étudié les arts plastiques en fait et j'étais très attiré par le cinéma. J'ai fait quelques tentatives dans la fiction mais je me suis rendu compte que la fiction c'était peut-être quelque chose de trop compliqué pour moi dans le sens où il fallait aller un peu lentement. Il fallait travailler avec beaucoup de gens et moi j'allais très vite et je réécrivais sans cesse et je retravaillais sans cesse ce que j'avais envie de faire. J'ai abandonné la fiction pour l'instant, c'était en 1999 et depuis je travaille des formes plus expérimentales et plus orientées vers les arts plastiques. C'est vraiment un rapport entre moi et le paysage qui était filmé. Généralement c'est un plan séquence que je tourne. Je prends une lumière dans un lieu à travers mon expérience du lieu donc soit avec un véhicule, en voiture, en train, en avion, en bateau. J'ai un peu dégradé toutes les formes de déplacement. Soit à pied, ça arrive aussi un peu moins fréquemment. Aujourd'hui je travaille sur un film un petit peu différent puisque dès le départ il y a un projet de découpage, il y a un projet de travail d'écriture entre les différents plans. Ce sera une série de plans fixes et c'est un film qui s'oriente sur les chemins des impressionnistes en Normandie, on va dire ça comme ça. La compression ça a été vraiment ce que j'ai le plus travaillé et ce que je continue le plus à travailler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant comme ça, peut-être naïvement sur un fichier, en réduisant la taille qu'il peut prendre sur le disque dur, ça a entraîné des altérations très fortes du sujet et que ces altérations étaient aussi bien formelles que chromatiques. Et donc du coup ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être là une piste importante dans ma recherche d'une matière numérique et j'ai commencé à travailler essentiellement avec ça mes films. Je me suis rendu compte qu'il y a un film. C'est un peu comme si j'étais un peintre et que je travaillais l'acrylique ou l'huile et qu'on voyait apparaître dans mes toiles un travail du style, un travail de la matière, un travail de la couleur dans l'affirmation de la matérialité de la peinture. Moi je cherche à affirmer la matérialité de l'image numérique. Mon objectif c'est vraiment de raconter une histoire à partir de ce qui a été enregistré, une histoire entre le sujet et l'image du sujet. J'ai participé au projet Outrage et Rébellion qui est un projet qui regroupe une quarantaine de films, qui est un projet manifeste, pour manifester la violence des actes policiers qui peut y avoir. Là en l'occurrence, c'était focalisé sur l'histoire de Joachim Gatti, entre autres, puisqu'il n'y a pas que lui, à Montreuil en 2009. Je ne me voyais pas faire un film radicalement abstrait, parce que je n'avais pas envie de diluer mon discours dans une image. Je ne me voyais pas non plus du tout travailler avec des images réalistes et participer du commentaire comme certains l'ont fait sur les événements, puisque je n'y étais pas et je ne pouvais pas en parler. Je ne fais pas partie de ces mouvements et je ne peux pas en parler non plus. Mais par contre, ce que je pouvais dire, c'est ce que je pensais de tout ça, et en tout cas, engager une écriture à travers ça. Je me suis dit, je vais travailler cette idée de la violence et cette idée de l'engagement du corps dans la violence, dans l'action politique, à travers Gandhi, en tout cas à travers la pensée de Gandhi, à travers les événements qui se passaient en Inde au début du siècle, contre les Anglais, parce que j'y trouvais quelque chose qui était plus juste, peut-être que ce que je voyais aujourd'hui. J'avais envie de parler aussi du rapport qu'on a avec cette idéologie-là, avec ces choses qui sont dans l'histoire et qui sont devenues des icônes, qui peuvent porter des idées aujourd'hui, mais qui sont peut-être loin de ce que ça a été dans les actes. Et donc, du coup, je voulais que l'image soit là, mais elle soit un petit peu, comment dire, distanciée. Et donc, j'ai quand même traité, j'ai quand même travaillé les images qui sont des rushs que j'ai récupérés sur Internet, pour la plupart que j'ai refilmés directement sur des sites comme YouTube ou Dailymotion, qui sont des images d'archives. Et je les ai retravaillées un petit peu comme je retravaille mes films, sans aller trop loin, parce que je voulais que le sujet persiste fortement. Je voulais qu'il y ait vraiment une dissolution des images les unes dans les autres, qu'il y ait une dissolution de la répression dans la foule, une dissolution de la violence dans les mouvements de masse, et ainsi de suite. Mes films n'ont jamais été très faciles à montrer du fait qu'ils utilisent, qu'ils sont principalement fondés sur les défauts des machines qui servent à travailler les films. et le défaut des technologies. Et donc du coup, c'est toujours assez difficile de caler un état de défaut et de le maintenir et de le préserver dans sa qualité plastique et de le montrer tel quel. Et généralement, avant chaque projection, je fais des essais et je vérifie la qualité de mes films. Et ça arrive que je prépare des versions spécifiques pour les projections parce que je m'adapte au mieux. Je ne cherche pas à projeter l'idéal, mais je cherche à se projeter quelque chose qui est le plus spécifique possible pour la salle et qui fait que les défauts de la projection ne sont pas des défauts pour mon film et qu'ils enrichissent au contraire mon film. Je ne cherche pas à projeter. ... ... ...